... Dans la chronique 24, vous l'irez chez vous, prenez juste des nantes à cause du temps. David nous dit qu'il y avait, quand on parle des classes, il y avait 24 classes. C'est-à-dire qu'Aaron avait 4 fils. Et quelques temps après, il a perdu 2 de ses fils. Il lui resta juste 2 enfants. Et ces enfants-là, ils ont, c'est-à-dire, enfanté, c'est des suites. Et c'est en ce moment-là que David, le roi David, a créé, je dirais, des classes. Parce qu'il y avait tellement de sacrificateurs pour aller servir au sein du temple. Et il a créé 24 classes. Amen. Et c'est-à-dire que les sacrificateurs étaient, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour aller servir les seigneurs au sein du temple, ils étaient tirés au sort. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'à présent. C'était juste pour expliquer le premier passage. C'est-à-dire que Zacharie servait les seigneurs au sein du temple. Ce qui m'a vraiment interpellée dans ces passages, David nous dit qu'il avait une femme qui s'appelait Elisabeth. David nous dit que tous les deux marchaient selon les commandements du Seigneur. Et ce qui m'a beaucoup touchée, il a dit qu'ils étaient sans réproche. Waouh ! Vous voyez quand je disais, je me suis arrêtée, je disais, verset 6, « Elisabeth était tous les deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans tous les ordonnances du Seigneur, sans réproche. » Waouh ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elisabeth était stérile, vous vous rendez compte. Une femme qui craint Dieu, une femme qui s'est sanctifiée, une femme qui a tout laissé de côté avec son mari pendant toutes ces années. Alléluia ! Et le Seigneur le rend stérile. Waouh ! Je lui mettais dans sa place, je me disais, « Si j'étais Elisabeth, vous savez, un autre époque encore, si tu n'as pas d'enfant, ça peut encore passer, hein ? » Vous voyez, l'époque, d'Abra, de Moïse, tout ça, c'est bien compliqué. Vous vous rendez compte ? Sans enfants, la belle famille est là. Alléluia ! Les amis, sont là, les gens critiquent, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ils sont justes devant Dieu. Mais son mari travaille au sein du sac-saint-dence, au sein du temple. En plus, ils sont sans répluche. Mais pas d'enfants, mais c'est compliqué. Quel genre de Dieu ! Alléluia ! Mais pendant tous ces temps, ce que je voulais vous interpeller ces matins, mes soeurs, pendant toutes ces années, Elisabeth n'avait pas abandonné. Zachary n'avait pas abandonné. Pendant tous ces temps, Zachary continuait de servir le Seigneur avec tout son cœur. Alléluia ! Avec tout son cœur. Et la Bible nous dit, je n'ai pas lu un passage où la Bible nous dit que Zachary murmurait, où Elisabeth n'arrêtait pas de prier pour l'enfant. Vous me suivez ce matin ? Amen. Pendant tous ces temps, malgré leur combat, malgré leurs épreuves, ils continuaient de se sanctifier. Ils continuaient de servir Dieu. Amen. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils avaient pris la décision de prier pour l'enfant, parce que le maire dit que le 2 était avancé en âge. Ça veut dire que ça fait des années qu'ils avaient demandé à l'enfant. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont tiré au sort, Zachary, c'est lui qui devait maintenant entrer au temple pour aller offrir à Dieu un parfum. Vous savez, c'était pas quand tu allais offrir au Seigneur un parfum. C'était même pas pour toi seul. C'était pour tout le peuple. Parce que la Bible nous dit que tout le peuple était là devant et ils étaient en prière. Parce que c'était pour tout le peuple. C'était même pas pour lui tout seul. Pour tout le peuple. Et ça m'a beaucoup interpellé. Quand il est rentré dans le temple, il a dit qu'il y a un ange qui lui a apparu. L'ange lui dit ta prière est désorcée. Mais quelle prière ? Amen. Mais quelle prière ? L'ange lui dit moi je m'imaginais, je me disais peut-être que l'ange allait lui dire tu sais quand tu pries pour le comment dire comme tu es au service du peuple tu es venu prier pour l'Israël pour tout le monde tout ça. C'est-à-dire que cette prière elle a été désorcée. Non. C'était par rapport à l'enfant. Parce qu'il est demeuré. Donc il est resté au pied du Seigneur. Il est donc il continuait d'oeuvrer. Il continuait de travailler dans la maison de Dieu. Alléluia. Et l'ange lui dit ta prière est désorcée. Tu auras un enfant mais pas n'importe quel enfant. Amen. Pas n'importe quel enfant. Pendant toutes ces années je me dis Seigneur waouh nous en tant que femmes nous sommes là ces matins. Il y en a qui cherchent des enfants. Il y en a qui cherchent le mariage. Tout ça. Et la plupart nous sommes c'est-à-dire je vais déposer ma vie parce que c'est lourd. Excusez-moi. La prière c'est-à-dire nous focalisons juste par rapport à ces choses-là. Donc on est là nous faisons notre prière Seigneur les mariages. Nous faisons notre prière Seigneur je veux les enfants. Tu fais ta prière tu as un enfant qui est dans la déléguée Seigneur je veux que mon enfant soit sauvé. Tu as les enfants qui sont païens ta prière je veux que mes enfants soient sauvés. C'est-à-dire que des fois nous oublions l'oeuvre du Seigneur. Alléluia. Nous oublions tout. Nous nous concentrons surtout sur nos problèmes. mais regardez ces couples regardez cet homme malgré toutes ces années il avait mis son problème des côtés il avait choisi d'abord de servir Dieu tout d'abord mais nous aujourd'hui nous les femmes c'est le contraire. Il y a des sœurs qui sont violées il y a des sœurs qui sont dans les souffrances mais nous nous sommes là tous les jours en gêne et prière parce que tu es un mari en gêne et prière parce que tu es un enfant. et l'oeuvre du Seigneur il lui a dit fais de l'éternet et de l'église et il te donnera ce que ton cœur ton cœur t'es sûr Alléluia nous ne saisissons pas des fois nous passons des fois à côté Amen je vais vous donner un témoignage je vais vous donner mon témoignage je pense que ça va vous faire du bien Alléluia vous savez je me suis mariée en 1999 donc ça fait 18 ans que je me suis mariée et après mon mariage c'est à dire mon mari et moi on avait fait une prière on a demandé des jumeaux au Seigneur et on a demandé on a précisé une fille et un garçon quelques temps plus tard trois mois plus tard je suis tombée enceinte et c'était une fille Amen j'ai eu gloire au Seigneur je continuais ma prière mes prières toujours et là qu'est-ce qui s'est passé je voulais un deuxième enfant et je me dis mes soeurs l'enfant ne venait pas tout était bloqué le médecin m'a dit que Madame Sala là vraiment pour avoir des bébés je ne pense ils ont déclaré entre guillemets comme j'étais comme j'étais dévenue comme stérile comme je ne veux plus d'avoir d'enfant quand mon mari on lui a dit qu'il a 10% des chances pour avoir un enfant bien aimé c'est arrivé du jour au lendemain j'étais complètement perdue je commençais à prendre du poids parce que vous savez quand tu commences à déprimer tu manges tu manges tu ne comprends plus rien je commençais à grossir et je continuais de prier pendant tout ces temps vous savez ce que j'avais fait avant même que je commence à grossir à déprimer un peu entre guillemets là où je travaillais je dis à tout le monde je suis allé vers mon directeur comptable je lui ai dit vous savez quoi je vais avoir des gîmets et je ce sera une fille un garçon et je vais les appeler Simon et Simone ils ont rigolé je lui ai dit donc tranquille hein je lui ai dit je connais mon Dieu et du coup ils m'ont surnommée Madame Simon et Simone Alléluia pendant que je travaillais comme j'avais un peu de mal pour avoir les enfants comme je vous ai dit ma chère venait me voir à chaque fois Sylvie alors il y a Simon et Simone j'ai tant qu'elle parle Alléluia pendant tout ces temps on a commencé d'aller voir les médecins mon mari et moi ce qui est tellement difficile et ils nous ont proposé de faire le mouvement on a fait ça il y a trop ah j'ai dit Seigneur ça comment c'était compliqué je refusais Marie me dit il faut qu'on accepter tout ça et moi j'ai dit non le Seigneur nous a fait grâce 4 ans plus tard presque 4 ans demi plus tard je suis tombée enceinte je me disais cette fois-ci c'est ma Simone et mon Simon je vais faire des tests encore une fille Alléluia j'ai dit ok et là le Seigneur m'a interpellé le Seigneur m'a dit d'abord mon oeuvre j'étais tellement détente je m'occuperais tellement l'enfant j'ai mot tout ça le Seigneur m'a dit d'abord mon oeuvre et j'ai complètement oublié l'histoire des j'ai mis je commençais à servir le Seigneur dans ce ministère il y a ça va faire bientôt malheureusement et là j'ai commencé maintenant à servir le Seigneur dans l'assemblée où on était c'est à dire l'endroit où on était placé pour aller jusqu'à la gare il fallait c'est à dire il fallait prendre soit le bus ou soit on avait une navette et aller chercher des gens à la gare qui faisaient voilà gare église gare l'assemblée tout ça et moi j'ai commencé à servir le Seigneur j'avais ma petite voiture et je veux vous dire aussi une chose avec le Seigneur il faut vraiment être sensé il faut travailler avec tout votre coeur alléluia pas de négligeance avec le Seigneur parce qu'il voit ton coeur vous savez l'assemblée de l'église commençait à l'époque à 9h à 8h30 j'avais mes deux bébés j'arrivais et Dieu me voit j'avais la clé de la salle et c'est moi qui ouvrait la salle je venais je commençais à ranger avec tout mon coeur et je regardais l'heure ma navette était en retard j'attendais qu'une soeur vienne pour me garder mes enfants j'étais super gardée je prenais ma voiture et c'est moi qui faisait la navette avec une autre soeur on commençait à faire la navette et j'avais tout oublié j'allais on m'avait confié la tâche des jeunes soeurs ainsi que des femmes j'ai commencé à travailler de tout mon coeur j'allais évangéliser avec la jeunesse je m'occupais de la jeunesse j'étais tout le temps avec les femmes prier pour les femmes les soutenir faire ce que le Seigneur me demandait de faire alléluia et tout ça avec tout mon coeur j'avais comme l'histoire des jumeaux oubliée Amen j'ai commencé à servir les Seigneurs et un jour pendant que j'ai dormi j'ai fait un songe et dans ces songes là je voyais il y avait un couple qui m'a assemblé ce couple là ça fait des années que je cherchais un enfant vous n'avez pas d'enfant et je voyais que ce couple me demandait deux chèques j'ai dit ben là je n'ai pas de chèques dans les songes je courais à la banque je déposais ma voiture devant la banque je courais pour aller chercher c'était un chèque de 40 euros 40 euros j'arrive au guichet je demandais à la personne je vais un chèque de 40 euros 40 euros je vais donner voilà un couple pendant que j'ai parlé avec la personne je regardais par derrière le policier a enlevé ma voiture parce que j'étais mal garée je courais pour parler avec le policier je retourne le guichet était fermé je n'ai pas pu retirer les deux chèques je dis mais qu'est-ce qui se passe je me suis réveillée j'ai pris j'ai dit mes enseignants qu'est-ce qui se passe et par la grâce le Dieu du Seigneur commençait à me parler il m'a dit Sylvie les deux chèques là représentent deux bébés tu ne devais pas donner ces deux chèques là à cette personne là parce que tu es enceinte et ces deux chèques là représentent deux bébés ils sont en toi ils sont pour toi j'étais là vous savez mes soeurs j'étais à Genoux je me suis dit qu'enceinte après je me suis dit c'est vrai j'ai pas vu mes règles c'est là que je commence mes mots réalisés c'est vrai j'ai pas vu mes règles et le Seigneur me dit tu vas avoir des jumeaux franchement j'avais complètement oublié cette histoire malgré mon travail il continue toujours on m'a dit madame Simon et Simone et moi j'étais vraiment ailleurs je travaillais comme je me suis dit et je me suis dit c'est pas possible je prends mon téléphone quand c'est comme ça j'ai appelé mon mari j'ai dit je crois que je suis enceinte mais si vraiment c'est vrai j'aurais des jumeaux mon mari me dit qu'est-ce qui s'est passé j'ai dû lui expliquer les songes j'ai dit toi avec ces songes tu as tes songes c'est assez compliqué bien aimé le matin même je suis allée faire c'est-à-dire une prise de son il s'avère qu'effectivement j'étais enceinte je me suis dit waouh je me suis dit Seigneur là je veux aller voir mon gynécologue il faut vraiment que je sois sûre 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 j'ai pris mon train j'habitais à Blancouin par rapport à là où était mon gynécologue bien aimé je suis arrivée je lui ai montré les documents il a regardé il me dit ah c'est vrai madame effectivement vous êtes enceinte mais pour bien vérifier vous allez passer à l'échographie mes soeurs je suis rentrée dans la salle d'écho j'étais allongée tranquillement et il a pris vous savez là un truc là voilà et il a commencé d'examiner il dit madame vous avez combien d'enfants j'ai dit j'ai deux filles ah d'accord je peux poser une question j'ai dit oui je vous écoute médecin est-ce que de votre famille a des gynécologues vous savez là où j'étais j'ai eu des filles qui sont mes soeurs vous savez j'ai commencé à transpirer la sueur ils comprenaient rien du tout et la pièce il y avait une belle présence de Dieu la pièce remplit la présence je ne pouvais plus j'ai pleuré et les larmes écoulaient j'ai dit non il n'y a pas de gynécologues médecin et du côté de votre mari il y a des gynécologues j'ai dit si mais c'est assauté des générations il dit j'ai une bonne nouvelle pour vous vous êtes enceinte et vous allez avoir des gynécologues bravo oui c'est Dieu en vérité hallelujah c'est pourquoi Dieu a besoin de vous tout ce que vous faites et je bénédiaire pour toutes les femmes qui travaillent qui nous ont reçues qui sont là en train de travailler mes soeurs tout ce que vous faites faites-le de tous vos cœurs sans murmures le Seigneur écoute les prières hallelujah tu vas dire mais Seigneur ça fait longtemps que j'ai prié mais pourquoi aujourd'hui il s'est souvenir de tout ce que tu as fait pour lui hallelujah tu n'es pas obligé de travailler juste dans l'assemblée même à l'évangéliser même pour les dons tu t'enfermes et tu fais que prier pour l'œuvre du Seigneur pour les âmes qui se perdent pour les gens qui sont violés on n'est pas obligé de prendre juste le micro pour prêcher on s'en fout de tout ça hallelujah on s'en fout à l'époque des fois je ne comprenais pas tu es là tu veux prêcher tout ça le Seigneur me dit Sylvie je veux te voir avec les femmes les femmes souffrent va vers les jeunes sœurs violées va vers les femmes qui sont dans les hôpitaux bien aimées c'est ce que je fais maintenant hallelujah et je ne cherche pas à comprendre peu importe mon argent tout service du Seigneur hallelujah vous savez j'étais là je commençais à pleurer le médecin m'a regardé j'ai dit j'ai des jumeaux je commençais à trembler oui des jumeaux je lui ai dit vous pouvez m'imprimer les trucs là s'il vous plaît parce que mon mari je ne sais pas s'il va vous savez m'imprimer je ne sais pas comment les pratiques ils sont des radios il y avait juste deux tâches comme ça ça représentait des jumeaux il m'a dit mettez-vous debout habillez-vous j'étais en jean bien aimé je me suis trompée vous voulez d'attacher la scène c'est là les tirettes derrière je me suis trompée je me suis dit je ne vais pas chercher à comprendre tout ce que je voulais c'est partir je me dis madame de salle attendez il y a des papiers je n'ai pas besoin de papiers tout ce que je vais se rentrer courir dire à mon mari alléluia j'arrive chez moi tranquille je sers mon mari au moment j'ai tout et avant de dormir j'étais là tranquille il me dit mais en fait tu te parlais pour un médecin toi je lui dis bien oui bien sûr alors qu'est-ce qu'il a dit je lui dis mais d'après toi nous servons un grand Dieu Jésus ne ment pas mais il me dit qu'il est le meilleur aujourd'hui éternellement alléluia fais confiance à l'éternel accroche-toi elle me dit tout était accompli c'est nous-mêmes ça vient de nous alléluia raisonnement tu réfléchis tu raisonnes machin tout ça non vous savez il m'a dit qu'est-ce qu'il se passe j'ai dit je suis enceinte ah bon j'étais les jumeaux il me dit non tu mens je le regard j'étais déjà menti quand je dis ça mes soeurs mon mari a commencé à pleurer les larmes coulaient c'était tellement merveilleux allez il arrive tu es enceinte c'est vrai des jumeaux j'ai dit j'ai dit j'ai dit enfin nos jumeaux alléluia enfin nos jumeaux Simon et Simone il fallait maintenant annoncer au niveau de mon travail enfin j'ai ma Simone et mon Simon j'annonce à mon responsable je dis ça y est je suis enceinte après il me dit Simon et Simone je dis effectivement Simon et Simone il fait non j'ai dit non non mais de toute façon comment tu sais tu as juste à deux mois si c'est quoi là ça doit être deux filles encore tu vois quatre filles j'ai dit non Simon et Simon il y en a bien à partir de là le Seigneur a touché mes collègues du travail il y en a une entière qui me dit qu'il est ton Dieu et aujourd'hui elle s'est convertie voilà elle a donné son cœur à Jésus Jésus l'a béni elle s'est mariée et là elle est enceinte elle ne pouvait pas avoir de mari non plus aucun homme l'a regardée mais quand elle est venue au Seigneur le Seigneur a ouvert les portes et une autre entière encore toujours au travail béni aujourd'hui aïe 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 comme elle sert Dieu toujours par rapport à ce témoignage là et bien aimé je continue je continue la prière juste à ce que je fais l'autographie effectivement c'était Simon et Simone Alléluia Amen notre Dieu est bon notre Dieu est grand notre Dieu est merveilleux et aujourd'hui ils sont là ils auront neuf ans le mois prochain mois d'avril Alléluia et quand je le regarde courir je dis Seigneur je vais continuer de te servir je vais continuer de te aimer malgré les épreuves les épreuves on aura toujours mes soeurs des combats on aura toujours mais servez le Seigneur n'abandonnez pas ne restez pas à rien faire ça va vous tuer tu viens à l'église tu viens je parle souvent de l'assemblée mais il n'y a pas de l'assemblée comprenez mon l'arrage tu viens à l'assemblée je rentre chez toi tu vas à l'assemblée tu ne fais rien tu vas mourir Alléluia tu vas mourir tu vas être attaqué donc il trouve quelque chose peu importe trouve crie à Dieu Seigneur pourquoi tu m'as appelé que veux-tu que je fasse pour toi Amen que veux-tu que je fasse pour toi même si le Seigneur ne te répond pas tout de suite commence à faire des petites choses dans la prière aider nettoyage ce n'est pas grave mais Dieu va c'est ce que tu fais c'est ça le plus important Alléluia pourquoi je vous parle de tout ça parce que de nos jours bien aimé mes soeurs dès qu'on accepte les Seigneurs dès qu'on on donne notre cœur à Jésus et on commence à chercher des délivrances des guérisons des combats spirituels tu penses ton temps à courir machin tout ça mais Dieu voit tout ça mais quand tu sers Dieu mardi tu es là vendredi tu es là jeudi tu es là mission tu es là là où on t'appelle tu es toujours disponible Dieu voit tout ça Alléluia Dieu voit tout ça sers le Seigneur de tout ton cœur courir chercher 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 bébé machin tout ça à un moment donné tu vas être fatigué et surtout si tu n'as pas de réponse tu vas être fatigué et c'est aussi pour les gens qui cherchent des maris Marie Marie je vais t'aider Marie à cause tu risques d'avoir aussi des mauvaises pensées à cause de ça l'ennemi va commencer à t'attaquer un frère comme ça peut-être c'est lui et aussi tu peux tomber au niveau de tes pensées avec les frais sans que tu saches parce que tu es tellement possédé par ce truc là mariage 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 Alléluia ça peut t'empêcher aussi d'adorer ton Dieu dès que tu es gêné tu commences à adorer ça y est les sujets des prières bébé les sujets des prières mon fils dans la dégrance les sujets des prières ma fille les sujets des prières travail attend mes soeurs je ne suis pas là pour démontrer tout ça mais je vous parle de tout mon coeur c'est ça les plus importants Alléluia donc dès maintenant dès aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps on sait vraiment rentrer en prière demandez à des seigneurs peu veux-tu que je fasse pour toi continue de vous scientifier la scientification c'est important Amen c'est très important la façon de parler la façon de t'habiller la façon d'agir la colère la haine la jalousie tout ça là si tu as ça crie à Dieu Seigneur je n'arrive pas avec tes frères c'est soeur mes soeurs n'essaye pas de te démontrer tout ça oui tout ça je connais là c'est l'orgueil Dieu Seigneur je suis avec mes soeurs mes soeurs tout ça au niveau de l'assemblée je sais que je suis colérique je sais que des fois je le regarde mal je parle mal mais je n'arrive pas moi-même Père aide-moi il est notre Père il est là pour ça si tu prises sincèrement il va te répondre il va t'aider Alléluia c'est important la scientification mais c'est aussi très important le reste viendra par la suite pardonner pardonner on t'a fait que tu même surtout je l'ai insisté pour les femmes mariées dont les maris sont reconvertis on devient des modèles Alléluia des modèles c'est vrai que ce n'est pas évident un mari qui ne fait qu'être insulté critiqué tu rentres et parler mal mais on doit être des modèles tu dois rester auprès du Seigneur crier à Dieu Seigneur je sais que ce n'est pas évident avec lui le Seigneur l'a mis mais dit même le cœur Dieu réfléchit les genoux devant toi il est capable de les changer Alléluia c'est Dieu qui a créé ton mari n'est-ce pas peut-être que ces temps-là Dieu permet pour pouvoir te priser bien comme il faut mais si tu ne comprends pas tu rentres tu ne dis même pas bonjour tu ne calcule pas ton mari femme et après tu dis tu es une femme de Dieu tu dis tu pries non Amen non moi je me suis mariée je me suis donné mon cœur à Jésus j'avais 19 ans j'ai passé ma vie à évangéliser à Paris dans les hôpitaux pendant que les autres étaient là sortis dans les voies de nuit je n'ai jamais mis mes pieds Dieu m'a fait grâce c'était aux hôpitaux dans la rue évangéliser évangéliser et je me disais Seigneur je vais imposer un pasteur un homme de Dieu tout ça là Amen vous savez quand vous êtes à fond là vous cherchez toujours oh oh il faut un pasteur tout ça le Seigneur n'a pas permis il y avait des pasteurs bien sûr il y avait des hommes de Dieu au niveau de l'assemblée où j'ai servi le Seigneur le Seigneur n'a pas permis moi vous voyez un nouveau converti vous vous rendez compte compliqué j'ai dit Seigneur pour prier là il faut la prier viens on prie j'ai dit Seigneur mais pourquoi tu me fais ces trucs là moi je veux un pasteur Nouveau converti et tous ces pasteurs là qui me demandaient un mariage Dieu ne voulait pas j'ai dit Seigneur pourquoi et comme tout le monde au niveau de l'assemblée commençait à critiquer mon mari il était nouveau il parlait comme le païen Amen il venait de se convertir mais c'était mon mari et à un moment donné je commençais même à douter j'ai dit Seigneur c'est vraiment oui je voulais que tu donnes un homme je pouvais aller je disais avec lui mais c'est la moitié des choses quand même Seigneur attends c'est la moitié des choses quand même si tu m'as appelé il faut que j'essaie avec mon mari jusqu'à ce que je m'aimé maintenant mes deux filles et j'aube je me doutais toujours jusqu'à ce que Dieu m'a amené ici dans cette oeuvre je bénis le Seigneur ce n'est pas pour se glorifier un pasteur est venu prêcher j'étais assise tranquillement il m'appelle c'était la première fois que je venais à l'assemblée Dieu m'a aidé de te dire le mari là c'est ton mari c'était ma délivrance mais je suis restée à me poser des questions deux ans vous vous rendez compte j'étais avec lui je l'aimais mais des questions là venaient toujours mais j'ai dit Seigneur il faut qu'il vienne avec moi à l'église il vient mais il est là il prie je voulais tellement qu'il soit comme moi Alléluia je vous parle de tout mon coeur aujourd'hui je ne le regrette pas et je bénis Dieu pour cet homme Alléluia je me le regrette pas le passé que je voulais aujourd'hui sont mariés et la plupart sont divorcés vous vous rendez compte et moi je disais les hommes des dieux aujourd'hui divorcés et je suis avec mon mari et ils nous regardent comme ça ils nous disent waouh mettre dans la main et les soutiens dans leur vie vas-y mission vas-y je suis là je garde les enfants vous vous rendez compte et si j'étais toujours à mes pensées là nouveau converti nouveau converti le Seigneur fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut rester au pied du Seigneur mes sœurs rester au pied du Seigneur adorez-le aimer Jésus aimer Jésus de tout votre coeur servez le Seigneur donnez ce que tu peux donner Amen je suis béni parce que nous sommes plus dans les temps des dîmes donner les 10% tout ça on est sortis de là mais tout ce que tu peux ton coeur ton temps ton temps au Seigneur Jésus il est fidèle et juste Amen fidèle et juste pour les femmes célibataires j'en reviens pour les femmes célibataires vous savez pendant qu'on venait dans l'avion je lisais la parole j'ai dit ce qu'on passe cette parole-là on connaissait la parole-là je crois que là c'est correct par rapport au mariage c'est correct et je lisais là où le pote disait que les femmes les femmes vierges s'occupent des choses du Seigneur et vous savez j'ai lisé ça tout le temps mais là et les femmes mariées doivent faire en sorte de plaire à l'ère marie je me suis dit pour les femmes célibataires où il est poursuivre tout le temps mariage mais la Bible est claire la parole de Dieu est là au lieu des propres mais servez les Seigneurs premièrement Alléluia et je lis les claires les femmes célibataires donc faites en sorte de plaire à votre Seigneur servez votre Seigneur et le reste viendra par-dessus Alléluia mais j'étais éclairée dans l'avion j'ai appelé mes seigneurs et j'ai commencé à appeler les frères j'ai dit on va parler j'ai compris ça fait des années que je lisais ce passage Alléluia pour les femmes célibataires continuez de servir les Seigneurs avec votre gueule surtout la sanctification c'est pas évident ce n'est pas facile je comprends mais continuez de vous sanctifier dites au Seigneur Seigneur c'est pas que la chair est faible parlez avec le Seigneur comme votre père rentrez dans votre chambre dites au Seigneur Seigneur je sais que ma chair est faible par rapport à terre il y a des fois tu vas l'assembler tu gènes ça mais ça y est des pensées là tu tombes amoureuse d'un frère là c'est compliqué rentre dans ta chambre dites Seigneur là regarde regarde mon coeur regarde ce qui se passe je n'en veux pas Père aide-moi oublie aide-moi enlève-moi ça si tu te fais Seigneur tout ce que je veux c'est être agréable à toi tout ce que je veux Seigneur pas passer à côté de ton plan divin parce que les mariés c'est important si tu fais un mauvais choix ma soeur tu souffriras et toute ta vie Amen des larmes vont couler 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 tous les jours j'en ai vu j'en ai parlé avec des femmes qui étaient avec nous des femmes qui crainaient Dieu et qui ont fait un mauvais choix et aujourd'hui ça pleure elles ne peuvent plus divorcer que de l'âme mais les femmes qui avaient des des appels terribles par rapport au ministère des femmes par rapport à la parole tout ça mais elles ont fait un mauvais choix Alléluia mes soeurs mes jeunes soeurs prenez votre temps c'est important restez en prière ne cherchez pas des songes ne cherchez pas à regarder et tel frère elle est mariée parce que moi même je suis passé par là à un moment donné à l'âge de 24 que je devais me marier j'ai regardé tous les pastèques les nés péchés j'ai regardé la bague j'ai regardé le doigt et j'ai regardé les frères vous voyez il y en a qui sont là on s'est réconnés Amen vous voyez prenez votre temps c'est important Alléluia Dieu est fidèle des larmes ça j'en ai vu et ça fait mal lorsqu'une femme souffre lorsqu'une femme pleure une femme qui n'est pas heureuse dans son couple je dis Seigneur je dis Seigneur Alléluia mais je crois que les femmes qui sont là qui sont célibataires je pense que vous avez saisi Amen qu'est-ce que vous avez saisi j'ai saisi le baptême Alléluia prenez votre temps c'est important Dieu est fidèle ne regardez pas il y a un frère qui parle en langue d'un hé non ça va être mais là comment il prie là non c'est chaud tant que nous avons encore le temps tant que nous avons encore la santé mes soeurs continuez de servir les Seigneurs vous savez avant que j'arrive ici pour terminer je vais vous donner un témoignage je pense que le témoignage ça va être du fier un témoignage les Seigneurs j'avais j'avais connu une soeur ce mari et mon mari sont des mères ils sont des amis même des frères et cette femme là est plus âgée que moi et cette femme là c'est à dire que je l'ai connue au travers de mon mari on a été manger je veux tout ça et puis on a fait connaissance avec la soeur avec la femme elle était païenne à l'époque et le Seigneur m'a poussé à parler de l'évangile à son mari elle au moins elle était sa femme et son mari a été mais j'ai commencé à lui parler un peu de l'évangile elle a commencé à citer le Seigneur et tout ça après elle est partie au pays elle est revenue elle a commencé à avoir mal mal aux jambes on continuait de prier avec elle j'ai les optés tout de suite la jambe était paralysée quelques temps après ça a attaqué l'autre jambe elle a commencé à avoir mal l'autre jambe on continuait de prier je la soutenais elle passait son temps elle a regardé TV de vie parce qu'elle aimait beaucoup les enseignements elle aime beaucoup les enseignements du frère et d'autres frères ça attaquait l'autre jambe paralysée on a continué à prier et c'était maintenant au niveau de son bras prier 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 ça attaquait l'autre jambe paralysée on continuait à prier vous savez tout ça là j'ai vécu et c'était très très dur elle continuait de dire c'est lui le Seigneur va me guérir le Seigneur va me guérir je dis le Seigneur va te guérir tu vas aller à Ivry tu vas témoigner la gloire de Dieu elle dit oui et pour se moquer de son âme elle disait lui là il va témoigner la gloire de Dieu elle s'attaquait le droit paralysée elle était paralysée de partout elle est arrivée sur sa tête je continuais de la rendre visite si je peux je faisais des cons je faisais à manger une grande maison pas possible en France elle a une grande maison au pays rien à dire et quelques temps après continuer de prier elle a perdu la parole et c'était voilà je continuais à la suite et pour me parler maintenant il y avait des infirmières qui venaient et il y avait un tableau comme Alpha le truc Alpha B on inclinait juste ses yeux A pour écrire A B non et imaginez 24 et bien imaginez un peu mes soeurs elle criait et pour écrire c'est comme ça que j'ai commencé à comment dirais-je à parler avec elle continuer de prier on continuait de prier et juste à le moment où je voulais prendre l'avion je crois que trois jours avant que je prenne l'avion on m'a annoncé qu'elle était décédée avant qu'elle décède elle m'a appelée elle m'a dit Sylvie le fleur le fleur m'a appelée elle a fait comme d'habitude le fleur m'a lu la phrase elle m'a dit Sylvie il y avait des anges dans ma chambre alléluia mais je n'avais pas compris et je me suis réveillée il y avait des anges dans ma chambre mais elle voulait me dire quelque chose et pendant que mon cœur était tellement attrissé je me dis Seigneur qu'est-ce qui se passe tu t'es dit Seigneur manque de foi tout le monde ça te posait des questions Seigneur mais qu'est-ce qui se passe et Seigneur m'a dit elle souffrait tellement je préférais de la répondre Amen pour vous dire que vous vous êtes encore là vous avez la santé vous avez Jésus qui est avec vous et vous passez votre temps à pleurer à se lamenter j'ai pas ça j'ai pas mangé je suis ceci je suis celle on m'a dit ceci on m'a critiqué on m'a regardé mal il y a des gens qui souffrent Alléluia comme cette femme elle voulait un jour être parmi vous et témoignée c'est pourquoi bien aimé dans chaque situation on doit glorifier Dieu à manger ou pas à manger et glorifier le Seigneur continuez la marche avec Jésus Alléluia vous avez été bénis est-ce qu'on peut s'élever pour prier tu vas prier tu vas dire au Seigneur Seigneur je vais écouter ta parole mais voici devant toi mais il faut que tu te réponds devant Dieu par rapport à tout ce qu'on a on a entendu tu te réponds sincèrement Alléluia devant le Seigneur lui il dit Dieu sonne le renseignement le coeur tu vois le profondheur de ton coeur moi je ne le connais pas Louis Celsu autre chose tu vas juste prier tu vas dire Seigneur mais voici Dieu n'a ce que tu veux je vais être là où tu veux que je sois Dieu n'a ce que tu veux que tu fasses Amen est-ce qu'on peut prier Dieu n'a ce que tu veux Vu de tous les jours on peut les abîtes de personne et de tous les autres mais de près et de son Cory Merci. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Yeshua, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Yeshua, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Yeshua, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Yeshua, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Yeshua, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Yeshua, tu es plus grand que ce que l'on dit. Son nom est tout puissant. Il est digne de louanges. Je chanterai combien Dieu est grand. Je chanterai combien Dieu est grand. combien Dieu est grand. combien Dieu est grand. chanterai combien Dieu est grand. et tous verrons. Et tous verrons combien Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Et tous verrons combien Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand.